Le titre de mon message dit La stérilité dans l'Église La stérilité dans l'Église Qui est l'Église ? Est-ce qu'il y a un peu de réponses ? Qui est l'Église ? Qui est l'Église ? C'est nous, nous l'Église Alléluia Est-ce que vous pouvez le dire avec la conviction ? Qui est l'Église ? C'est moi l'Église Je suis l'Église Parce que l'Église de Christ Est singulière Il n'y a pas de S à la fin de l'Église Il n'y a pas E à Saint-Aigu S Après l'Église Donc l'Église de Christ Ça signifie que Dieu nous voit Comme un Alléluia Nous sommes plusieurs membres Mais nous sommes un seul corps Alléluia La stérilité dans l'Église Et nous devons savoir aujourd'hui Que l'Église A une entraille Et cette entraille C'est le cœur Alléluia Le cœur C'est notre entraille C'est l'entraille de l'Église Parce qu'une femme sans entraille A part si Dieu intervient divinement Je suis sûre que j'ai des personnes Donc vous savez de quoi je parle A part par l'onction divine Une femme sans entraille Une femme qui n'a pas d'entraille Ne peut pas avoir d'enfant Parce que vous avez besoin d'une entraille Pour porter l'enfant Alléluia Donc le cœur représente l'entraille C'est ce que vous allez utiliser Pour porter la parole de Dieu Le cœur C'est ce que vous utilisez Pour porter les promesses de Dieu Alléluia Donc un enfant de Dieu Qui n'a pas un cœur Qui vient de Dieu C'est comme cette femme Sans entraille Ça devient vraiment très difficile Pour vous d'étudier la parole de Dieu Parce que c'est le cœur Que vous et moi Nous utilisons C'est ce que nous utilisons Pour stocker la parole de Dieu Pour vous et moi Pour que nous puissions produire Nous avons besoin d'un cœur Qui est après Dieu Pas juste un cœur Mais un cœur Qui est en bonne santé Un cœur rempli de Dieu Un cœur qui reçoit de Dieu Un cœur qui est sensible A la parole de Dieu Alléluia L'Église Ce n'est pas le bâtiment Le bâtiment C'est l'endroit Où l'Église Vient pour se rencontrer Alléluia C'est pour ça Demain Si nous quittons cette salle Comme nous allons bientôt déménager Cette salle N'appartiendra plus A la cité de grâce Quelqu'un d'autre Va venir la prendre Alléluia C'est pour ça que vous et moi Nous devons savoir Que l'Église Ce n'est pas le bâtiment Mais c'est vous et moi Donc nous parlons de la stérilité La stérilité c'est quand rien ne marche Où il y a la sécheresse Il y a la sécheresse Là où rien ne se passe Ce n'est pas productif Aujourd'hui l'Église Est dans un état de stérilité Pourquoi ? Parce que l'Église C'est vous et moi Nous ne sommes pas prêts A investir Dans les choses de Dieu Et c'est pour ça Que nous sommes stériles Dieu nous a donné un cœur Là où on peut mettre sa parole Pour que nous puissions produire des fruits Nous avons des membres Qui sont stériles Nous avons des membres Nous avons des ouvriers Qui sont stériles Nous avons des leaders Qui sont stériles Nous avons aussi des pasteurs Qui sont stériles Et des ministères Qui sont stériles Parce que lorsque chacun d'entre nous Lorsque nous refusons De travailler notre vie spirituelle D'investir dans notre vie spirituelle Automatiquement Nous allons devenir stériles Nous allons devenir stériles Nous allons à 2 Pierre chapitre 1 verset 1 verset 1 à rose Parce que nous avons besoin de la parole de Dieu Pour grandir Et dans cette place Et dans cette place Par la grâce de Dieu Nous mangeons la parole de Dieu Alléluia Alléluia Un Pierre Capitre 1 verset 1 To the privilege of the dispensation in 40 So let's speak to that We'll take from this place For I want to ask you to let's say quoi Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ Who according to his abundant mercy Has become to us again to a living hope Through the resurrection Sorry I'm reading stériles Sorry I'm reading stériles I'm reading stériles I'm reading stériles C'est 2 Pierre I read stériles De Pierre De Pierre à partir du verset 3 à rose Okay 2 Pierre De Pierre Just please provide you there to stériles Second Peter Signor Peter et vente savants And I ask you to love Jesus Christ To those who have obtained like precious faith with us By the righteousness of our God and Savior Jesus Christ Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God And of Jesus our Lord As his divine power has given up to us all things that pertain to life and godliness Through the knowledge of him who poured us by glory and virtue Simon Pierre, serviteur et apotre de Jésus Christ A ceux qui ont reçu en partage une croix du même prix que la notre Par la justice de notre Dieu et sauveur Jésus Christ Que la grâce et la paix nous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu By which have been given to us exceedingly great and precious promises That through this you may be partakers of the divine nature Having escaped from the corruption that is in the world through lust But also, for this very reason, giving all diligence Add to your faith, virtue To virtue, knowledge To knowledge, self-control To self-control, perseverance To perseverance, godliness To godliness, brotherly kindness And to brotherly kindness To the Lord Lesquelles nous assurent de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses Afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine En criant la corruption qui existe dans le monde dans la provoitise A cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu A la vertu la science, à la science la tempérance A la tempérance la patience, à la patience la piété A la liberté, à la liberté, à la liberté For if these things are yours and abound, you will be neither barren Nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ For he who lacks these things is short-sighted Even to blindness and has forgotten that he was cleansed from his old sins Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure For if you do these things, you will never stop them For so, an entrance will be supplied to you abundantly Into the everlasting kingdom of our Lord and save your Jesus Christ Car si ces choses sont tombées et sont avec abondance Elles ne vous laisseront pas aussi mystérie Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ Mais celui qui est en monde, en qui ces choses ne sont pas Et aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli La purification de ses anciens péchés C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus À terminer notre vocation et ne broncher jamais C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel De notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Nous sera pleinement accordée Amen Amen Barrenness opens the door of poverty La stérilité ouvre la porte de la pauvreté Et la pauvreté commence dans l'Eglise Lorsque les croyants, un enfant de Dieu, un disciple, a juste une vie Nous parlons de la stérilité spirituelle Parce qu'aujourd'hui, comment on mesure l'Eglise ? Comment on qualifie la prospérité ? C'est là que vous faites bien physiquement Financiellement, vous êtes ok Matériellement, vous êtes ok Dans tous les domaines, vous êtes ok Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez Et c'est comme ça que nous qualifions la prospérité Au travers de la prospérité, elle doit être d'abord spirituelle Si un enfant de Dieu est riche physiquement Mais pauvre spirituellement Alors cet enfant de Dieu n'est pas bien équilibré Donc la pauvreté dans l'Eglise L'Eglise dans l'Eglise Lorsque vous avez juste une Bible Mais de quoi elle parle ? La Bible dit Que la parole de Dieu C'est ce dont nous avons besoin Pour rendre notre vie meilleure Pour rendre notre vie meilleure Pour être des chrétiens différents Nous avons besoin de la parole de Dieu Nous investissons notre argent dans beaucoup de choses Nous investissons notre argent dans beaucoup de choses Mais lorsque ça arrive pour la Bible Certaines personnes Certaines personnes Dans notre Bible Luc chapitre 16 N'est plus là Pourquoi ? On l'a tellement utilisé 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 Et avant que vous le sachiez Un chapitre va partir Et vous ne savez même pas qu'il y a une page encore dans votre Bible Ça c'est la stérilité C'est la pauvreté spirituelle Comment pouvez-vous être riche physiquement Et spirituellement vous n'êtes pas riche ? Psalm 25 Verset 4 à 5 Psalm 25 Propos 25 Verset 4 à 5 Verset 5 Verset 5 OK Maria Show me your ways, Bodo Teach me your past Lead me in your truth And teach me For you are the God of my salvation For you are the God of my salvation On you I will risk all the same Remember, oh Lord, your tender mercies and your loving kindness, for they are from of good. Eternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Eternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, caressons éternel. Alléluia. This was the prayer of David. Ça, c'était la prière de David. De dire au Seigneur de l'enseigner, de lui enseigner la voie qu'il doit prendre. La sérilité est dans les vies, c'est lorsque l'enfant de Dieu n'attend plus à Dieu, n'attend plus que Dieu l'enseigne. Vous ne voulez plus attendre que Dieu vous montre ses voies. Vous n'attendez plus à savoir ce que le Seigneur a à vous dire. Vous n'êtes plus intéressé dans la vérité de Dieu. All you want is for you to lie to me, c'est que les gens vous mentent. People lie to you, you lie to yourself. The truth of God is the only thing that can make us rich. C'est la seule chose qui peut nous rendre riches. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un homme ou une femme qui est libre, c'est un homme ou une femme qui est riche. Alléluia. Quand vous connaissez la vérité de Dieu, vous pourrez marcher avec votre tête. Enseigne-moi tes voies, Seigneur. Lead me in your truth. Conduis-moi dans ta vérité. Parce que tu es le Dieu de mon salut. Comment pouvez-vous connaître la parole de Dieu si vous ne prenez pas le temps de la lire ? Comment pouvez-vous connaître le cœur de Dieu ? Ce mois, c'est le mois du jugement divin sur nos ennemis. Mais pour vous devez être libre de vos ennemis, vous devez connaître le bon côté à prendre. Pour vous devez être libre de nos ennemis. Pour que Dieu puisse juger nos ennemis, vous et moi, nous devons choisir le bon camp. Parce que si vous êtes dans le corps de l'ennemi, vous allez devenir une victime de l'ennemi. Parce que lorsque vous savez que là où je suis, ce n'est pas la bonne place. Parce que le Seigneur va vous le dire. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas prêts à faire. On ne veut plus que Dieu nous enseigne, on est tellement trop intelligents et on connaît plus que Dieu-même. On veut même analyser les situations pour Dieu. Mais Dieu connaît mieux que vous et moi. On doit apprendre à s'oublier devant Dieu pour qu'il puisse nous enseigner. Parce que lorsque Dieu nous enseigne, je peux vous dire, vous ne pouvez pas rater votre revoir. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour que Dieu puisse vous enseigner? Si vous êtes prêts, dites Amen. Parce que Dieu est le meilleur enseignant. Et la seule manière qu'il peut vous enseigner, c'est au travers de sa parole. Certains d'entre nous, nous avons des vives. Les vives sont tellement propres. Elles sont vraiment très propres. Pourquoi est-ce que c'est très propre? Parce qu'on ne nous voit jamais. On les utilise plus pour décorer notre maison. Certains d'entre nous les utilisons pour dormir. Pour que du coup, la Bible devienne une protection pour nous. Parce que ma Bible est sous mon oreiller. Je sais que les sorcières ne peuvent pas vous enseigner. Je sais qu'aucun démon ne peut entrer. C'est un ensemble. Vous allez avoir la Bible sous mon oreiller. Et vous aurez toujours des cauchemars. Parce que la manière dont vous vous occupez de la Bible détermine comment la Bible va être effective. Alléluia. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc nous devons apprendre à connaître notre Dieu. Peuple de Dieu. Apprenez à ouvrir votre Bible. Ayez un moment où vous allez étudier la parole de Dieu. Ne soyez pas trop occupés. Qu'on ne peut pas avoir de temps pour la parole de Dieu. Alléluia. Certaines personnes s'appellent chrétiens. Ce sont des enfants de Dieu. Mais ils peuvent partir pendant deux semaines sans ouvrir leur Bible. Ils se lèvent juste. Père, je te remercie. Au nom de Jésus, je t'aide. Amen. Et à plus. Ils reviennent encore. Père, merci. Au nom de Jésus, Amen. Pendant deux semaines, ils ne vont pas lire leur Bible. Ils ne vont même pas prendre le temps de dire « Ah Père, parlez-moi ce matin. » Comme je vais aller dehors. Je vais entendre ta voix. Enseigne-moi contre moi. Et vous allez vous asseoir. Et vous allez laisser le Seigneur vous donner une parole. Parce que cette parole que Dieu vous a donnée ça devient votre épée. Alléluia. Parce que la parole de Dieu c'est l'épée que nous utilisons pour combattre nos ennemis. Mais si on ne connaît pas la parole de Dieu comment allons-nous faire ? Combien de temps passez-vous dans la présence du Seigneur dans la parole de Dieu tout ça, ça va déterminer où vous allez dans votre vie. Ça déterminera combien vous serez grand ou pas dans les mains de Dieu. De Timothée 2 verset 15 De Timothée 2 verset 15 Be diligent to present yourself a hope to God. A walker who does not need to be ashamed rightly dividing the word of truth. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé un emplié qui n'a pas à bouger qui dispense droitement de la parole et de la vérité. Il y a une autre translation qui dit et forcez-vous pour être approuvé Vous devez étudier la parole de Dieu Je dois étudier la parole de Dieu Ne soyez pas un chrétien vide Ne soyez pas un croyant vide Passez du temps dans la parole de Dieu Ne la lisez juste pas et lisez-la comme ça Lisez et méditez Je me souviens quand mes enfants grandissaient Je leur disais tous les jours Vous devez manger la parole de Dieu Vous devez manger la parole de Dieu Vous devez manger la parole de Dieu Et un jour Audrey m'a regardé Je crois qu'elle avait 3 ans Elle m'a regardé Elle a dit Maman Est-ce qu'on va prendre la parole de Dieu et la mettre dans notre bouche et la manger On ne peut pas manger la parole de Dieu c'est du papier Alléluia Vous pouvez imaginer qu'on va la manger parce que tous les jours se leur disaient que vous devez manger la parole de Dieu La parole de Dieu c'est notre nourriture La parole de Dieu c'est votre nourriture Alléluia Et vous savez quelque chose Ce que vous donnez à votre esprit c'est ce que votre esprit va vous redonner Parfois on passe notre temps à se nourrir avec le poison Nous nourrissons avec des livres qui nous intoxiquent Passez du temps dans la parole de Dieu Mangez la parole de Dieu Cachez la parole de Dieu à l'intérieur de vous Et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer Et lorsqu'elle m'a posé cette question J'ai beaucoup dit et je lui ai expliqué Je lui ai dit Non On ne va pas prendre la Bible physique et on ne va pas commencer à la manger Quand tous les jours on lit on la garde On nourrit notre âme avec la parole de Dieu Elle a dit Ah d'accord Parce qu'à chaque fois tu lui dis Est-ce que je vais déchirer la Bible et commencer à la manger Alléluia Donc je veux aussi vous dire aujourd'hui Mangez la parole de Dieu Alléluia Lorsque vous mangez la parole de Dieu Vous allez être spirituellement équilibrés Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens croichants Alléluia Il y a beaucoup de croichants croichants Votre nutrition n'est pas équilibrée Vous mangez le physique Vous mangez la étrange Comme on a mangé hier On a beaucoup Manger, manger, manger Je suis sûre qu'à la maison il y a certaines personnes qui n'ont même pas mangé et on a juste dormi On ne doit pas être spirituellement non équilibrés C'est pour ça que vous voyez certains domaines sont bons et certains domaines sont moins bons et certains domaines sont stériles parce que nous ne sommes pas spirituellement équilibrés Nous avons besoin de la parole de Dieu Et si vous voulez aller aux cieux vous avez besoin de la parole de Dieu Peu importe l'argent que vous avez donné à une église Peut-être vous payez le salaire de l'église du pasteur que vous avez même construit une église et cette église porte votre rang et vous venez à l'église tous les jours que vous êtes là la nuit le jour Mais si vous ne pratiquez pas ce que la parole de Dieu dit les cieux ne seront pas votre place Peu importe combien de fois je vais prêcher la parole de Dieu en tant que pasteur Si je ne pratique pas ce que je prêche les cieux ne seront pas ma place de laisser que personne ne vous déçoive la parole de Dieu a le pouvoir pour nous transformer la parole de Dieu a le pouvoir pour nous positionner pour les cieux parce que la parole de Dieu c'est la vie et c'est l'esprit Alléluia C'est pour ça que c'est vraiment très important que vous devez cacher la parole de Dieu à l'intérieur de vous David a dit Oh Seigneur Ta parole Est-ce que tu es triste dans mon coeur pour que je ne puisse pas pécher contre toi Pour nous empêcher pour nous garder loin du péché nous devons cacher la parole de Dieu dans notre coeur parce que ce que vous donnez à notre coeur c'est ce que votre coeur va vous donner la parole de Dieu que vous mettez à l'intérieur de vous c'est ce que Dieu va utiliser lorsque des filles vont venir lorsque les jours de la calamité vont venir parce que vous savez quelque chose chacun d'entre nous ici nous avons nos jours de calamité nous avons nos jours de problèmes et lorsque les problèmes viennent la parole de Dieu que vous avez mis à l'intérieur de vous que j'ai mis à l'intérieur de moi ça sera ça que Dieu va utiliser pour nous soutenir si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous lorsque les calamités viendront qu'est-ce que le Saint-Esprit va utiliser pour vous consoler qu'est-ce que le Saint-Esprit va utiliser pour vous réconforter parce que lorsque les calamités viennent le Saint-Esprit est là pour venir vous réconforter pour vous consoler mais qu'est-ce qu'il va utiliser qu'on c'est pour ça que vous avez besoin de la parole de Dieu Colossiens 3 verset 16 pour le Saint-Esprit pour le Saint-Esprit pour le Saint-Esprit pour le Nouveau Testament et qu'est-ce que nous disons question qu'est-ce que nous disons qu'est-ce que nous disons que tu disons Que la parole de Dieu s'invite parmi vous avant d'amour, inscrisez-vous et classez-vous les uns les autres en cours de sagesse, par des psaumes et par des hymnes, par des cantiques spirituelles chantant à Dieu dans vos cœurs son inspiration de la grâce. Que la parole de Dieu habite en vous, pas habité dans votre salle, pas habité dans votre maison, mais habité dans votre cœur. La parole de Dieu doit habiter dans votre cœur. Un enfant de Dieu sans la parole de Dieu, c'est un enfant de Dieu à brissant. C'est un enfant de Dieu qui ne sera pas utile au royaume de Dieu. Parce que pour que vous soyez utile dans le royaume de Dieu, la parole de Dieu doit habiter en vous. Pour que je puisse être capable de être utile au royaume de Dieu, la parole de Dieu doit habiter en moi. Et c'est pour ça que c'est important. Il y a beaucoup de bibles aujourd'hui. On remercie le Seigneur qu'il nous a un téléphone. Combien de vous a un téléphone ? Appelez votre mère, vous avez un smartphone, un téléphone. Appelez votre mère, vous avez un smartphone. Appelez votre mère, vous avez un smartphone. Vous dites, vous n'avez pas un smartphone. Vous n'avez pas un smartphone. Vous avez un téléphone. Vous avez un téléphone. Le bénis au Seigneur aujourd'hui, que les gens ont rangé la vie. Je me lève très tôt le matin. Gloire à Dieu. C'est pour ça que c'est appelé un smartphone. Ça veut dire que vous pouvez mettre beaucoup de choses dedans. Alléluia. C'est décharger des applications de Bible. Et comme vous êtes dans la voiture ou dans le bus, en allant au travail ou à l'école, mettez vos écouteurs et écoutez-les lire la Bible pour vous. Vous ne pouvez pas le lire parce que vous n'avez pas le temps. Gloire à Dieu. Le ministère de la Léaise a l'air maintenant. Certaines personnes en travaillent. Leur ministère c'est de lire la Bible pour vous. Est-ce que vous pouvez le voir ? Vous ne pouvez pas lire. Mais certaines personnes peuvent lire pour vous. Tout ce que vous faites, c'est juste écouter. Allô ? Allô ? Est-ce qu'on comprend quelque chose ? Ne laissez pas que le diable vous trompe. Nous devons être plus intelligents que le diable. Comme le diable crée toutes les opportunités pour nous empêcher et pour nous empêcher des meilleures paroles de Dieu. À toutes certaines personnes ont vu aussi la vision. Donc votre téléphone peut être plus intelligents que le diable. Alléluia ! Téléchargez l'application de la Bible. Mettez vos écouteurs. Vous n'avez pas le temps. Ne vous inquiétez pas. Le temps est venu à vous. Ils vont le lire pour vous. Avant que vous le sachiez, vous allez peut-être même écouter trois ou quatre chapitres par jour. Et vous n'allez même pas le savoir. « Ah, mais quand ils me le disent, je ne le comprends pas. » Je préfère ouvrir mes yeux et lire. La Bible le dit dans le livre de Romains 10, verset 17. « La foi vient de ce qu'on entend. » Et tout ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia ! Donc, vous pouvez les laisser lire la Bible pour vous. Et quand ils sont en train de vous le lire, vos oreilles spirituelles sont en train de capturer et vous allez le garder dans votre cœur. Alléluia ! Donc, ici, il n'est pas juste votre téléphone pour le bas. Si vous êtes trop sur le visage, et tout ça. « Emo ? » « Oh, please, what again ? » « Eh, eh, Bible, what again ? » « What again ? » « It's not, it's not shot. » « OK, what again ? » « Et qu'on s'occupe ? » « C'est 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 qu'on s'occupe ? » « Vous voyez ça ? » « C'est qu'on s'occupe ? » « C'est qu'on s'occupe ? » « C'est qu'on s'occupe ? » « Soyez plus attireretés par la Bible. » « Vous, tu vois, c'est à l'écran. » « Avec votre téléphone. » « Alléluia ! » « C'est qu'on profite, vous êtes en train d'entendre que vous êtes en train d'entendre que vous êtes en train de manger. » « Certains d'entre vous, le culte n'a pas encore commencé. » « Ils sont sur WhatsApp. » « Ils sont sur Facebook. » « Nos lots, nous passons maintenant. » « Le Luxembourg, c'est plus standard. » « Arrête ça. » « On est tellement accrochés à ces éducations que même dans la présence de Dieu, on oublie. » « Pourquoi on n'est pas attachés à la parole de Dieu ? » « On doit changer notre cœur. » « Nous devons changer notre mentalité. » « Nous devons changer la manière que nous voyons la parole de Dieu. » « Parfois, nous voyons la parole de Dieu comme un senti sans difficulté. » « C'est quelque chose de difficile. » « On passe du temps sur Facebook. » « Parfois, on se dit juste, « Ah, je pense qu'il se passe. »